Alors on va aborder ici le cas de l'intersection de deux droites et mettre en évidence les trois cas de figure possibles. Alors on va prendre une droite D de vecteur directeur U et une droite D' de vecteur directeur U'. Et on va regarder ensemble les trois cas de figure de l'intersection de D et de D'. Alors le premier cas, il y a deux sous-cas, mais c'est le même cas général, c'est que D1 et D2 sont parallèles, donc évidemment il n'y a pas d'intersection possible, ou alors son non-complanère, c'est-à-dire que si D1 et D2 ne sont pas dans le même plan, on peut toujours attendre, il n'y aura jamais d'intersection de D1 et de D2. Ce qui veut dire que là on est dans le cas où D1 inter D2 est égal à l'ensemble vide, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'intersection D2. Et ici, on ne peut rien dire des vecteurs U et U'. Ici, on peut dire que U et U' sont parallèles, ou alors collinéaires, ça revient à la même chose. Et par contre, effectivement, les deux droites sont distinctes, elles ne sont pas confondues, ça c'est un des cas qui suit. Voilà, donc là, aucune intersection des deux droites. Ici, les droites D1 et D2 s'intersectent en un point donné, elles sont séquentes, et on a simplement D1 inter D2 égale le point A. Ou alors, dernier cas, D1 et D2 peuvent être confondues, c'est-à-dire l'une sur l'autre. Et ce qui veut dire que l'intersection D1 inter D2, à ce moment-là, est égale à D1, qui est la même chose que D2. Et à ce moment-là, évidemment, on a, dans le cas particulier, on a U égale U', mais ce n'est pas forcément ça, on peut simplement avoir U et collinéaire à U'. Voilà. Donc, voilà les trois cas de figure à bien identifier pour une droite, et vous verrez qu'on fera l'équivalent avec les plans dans l'espace pour voir l'intersection de plusieurs plans. et vous verrez qu'on fera l'équivalent avec les plans dans l'équivalent avec les plans dans l'équivalent. Sous-titrage ST' 501